La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, singulièrement dans la partie est de la RDC, a toujours préoccupé au plus haut point le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo. Après son entretien le mardi 1er décembre dernier avec les officiers généraux et supérieurs des FRDC et de la police nationale, le chef de l'État a reçu ce jeudi 10 décembre 2020, pour une causerie morale, tous les commandants des régiments des opérations de traque contre les forces négatives dans la troisième zone de défense. Le commandant suprême des forces armées a rappelé au chef des unités combattantes de la troisième zone non-militaire sa détermination d'éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. Venu du front dans les provinces du nord Kivou, sud Kivou, Maniema et l'ex-provinces orientales, ces commandants des opérations une cinquantaine au total ont adressé un message de soutien total au chef de l'État. Nous, commandants des régiments engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans la troisième zone de défense, avons suivi avec intérêt vos sages conseils et recommandations. Nous rassurons votre plus haute autorité que nous allons les mettre en pratique, quoi qu'il en coûte. De la même manière, nous affirmons notre totale détermination à n'exécuter que les ordres émanant de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire les ordres et instructions venant de votre plus haute autorité en sa qualité de commandant suprême. Le caractère apolitique national et républicain des forces armées consacré par la constitution de notre pays nous impose loyauté et fidélité au commandant suprême, au peuple congolais et disponibilité totale au service de la nation tout entière. Grâce à votre clairvoyance et à la nouvelle impulsion que vous a insufflée à notre outil de défense, nous sommes plus que convaincus et suffisamment armés pour éteindre tous les foyers de tension dans la troisième zone de défense. Restons soumis à vos ordres. Les commandants régiments des zones opérationnelles dans l'est du pays ont été encadrés par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou-Sensé, assisté de ses adjoints, et de l'inspecteur général des FARDC, le général Koumba Tangofo. Sous-titrage ST' 501